Bonjour à tous et bienvenue sur TipTop. Si vous cherchez un détecteur de métaux pour partir à la recherche des trésors proches de chez vous alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo vous allez découvrir le top 3 des meilleurs détecteurs de métaux pour débuter la détection. Comme d'habitude sur TipTop je vais vous présenter les trois meilleurs par ordre de prix donc on commencera par le moins cher puis celui avec le meilleur rapport qualité prix et enfin le meilleur premium. Commençons par le moins cher à savoir le détecteur de métaux Garrett Ace 150 donc le maître mot de cet appareil est la simplicité d'utilisation. Il va droit au but sans vous demander trop de réglages. Concrètement il vous suffit d'appuyer sur une touche pour ensuite partir en sortie détection. Il est équipé d'une bobine Rhino qui est adaptée à la fois au terrain propre mais également aux eaux peu profondes et si vous le souhaitez vous pouvez l'interchanger facilement avec une autre ce qui est pratique et lui donne plus de polyvalence. L'écran de contrôle quant à lui vous donne les infos les plus importantes comme l'indicateur de la profondeur de la cible ainsi que de sa composition ce qui vous permet plus facilement de prendre la décision de creuser pour le déterrer ou non. La canne est réglable pour s'adapter à vous et vous pouvez également régler la sensibilité de l'appareil. Différents modes de recherche sont déjà prévus dans l'appareil par exemple le mode bijou ou encore le mode pièce ce qui permet à votre appareil de se focaliser sur ce type de cible principalement. C'est un bon détecteur pas cher pour débuter la détection. Dans l'ensemble il est bien noté avec une note de 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 1233 évaluations différentes donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description. Passons maintenant à celui avec le meilleur rapport qualité prix à savoir le détecteur de métaux Garrett Ace 250. C'est l'un des détecteurs les plus vendus au monde et cela s'explique par le fait qu'on trouve de nombreuses fonctions dessus qui sont normalement disponibles sur les détecteurs les plus chers. Par exemple vous avez la tonalité sonore qui va varier suivant le type de cible qui est détecté. Ainsi plus le son est aigu et plus cela indique que votre cible est conductrice donc intéressante pour vous. Au total vous avez trois tonalités audio différentes que vous pouvez coupler avec l'affichage graphique sur 12 segments qui vous permet de mieux identifier votre cible. Vous aurez donc une estimation de la taille de votre cible mais également de sa composition de quoi plus facilement prendre la décision de creuser ou non pour déterrer l'objet. Cela en fait clairement le meilleur rapport qualité prix que vous pouvez trouver sur le marché. Dans l'ensemble ce détecteur est bien noté avec une note moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 2565 commentaires différents. Donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description. Et enfin pour terminer on va passer au meilleur premium à savoir le détecteur de métaux Garrett Ace 400i. Donc il faut déjà noter qu'il est fourni avec des piles, une housse pour le protéger de la pluie, un protège disque et enfin un casque pour mieux entendre sa tonalité quand vous cherchez à détecter une cible. Il propose l'une des meilleures autonomies du marché avec une batterie qui tient 25 heures. Le top si vous faites un trip détection un week-end complet en camping par exemple. La bobine est étanche, ce qui est parfait si vous avez des petits cours d'eau proches de chez vous et que vous voulez faire de la détection là-bas. Comme le modèle précédent vous avez trois tonalités audio différentes quand vous allez détecter vos cibles mais en plus vous avez un indicateur qui affiche de 0 à 99 l'indice de conductivité de la cible afin que vous puissiez tout simplement savoir, en tout cas, savoir plus précisément s'il est intéressante ou non pour vous. Vous pouvez également activer cinq modes différents pour spécifier votre détection sur les pièces, les reliques ou encore le tout métaux par exemple. Le gros plus c'est que vous pouvez régler la fréquence de votre détecteur pour l'adapter à votre terrain, ce qui vous permettra de moins creuser pour rien. Ce qui est toujours frustrant quand vous devez le faire durant toute la journée, vous allez tomber toujours sur des petits ferreux qui ne vous intéressent pas forcément. Cela en fait évidemment le meilleur premier pour des mutés. Et dans l'ensemble, ce détecteur est très bien noté avec une note de 4,6 sur 5 sur plus de 397 avis clients différents. Donc si l'un de ces trois détecteurs de métaux vous intéresse, eh bien j'ai préparé pour vous des liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus sur chacun d'entre eux ou pour directement commander l'un d'entre eux chez vous et le recevoir dès demain matin. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait gagner du temps dans votre recherche, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bonnes affaires du web et mettre un petit commentaire, ça aide la chaîne TipTop à se faire connaître et ça ne vous coûte rien. Merci du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite une très belle journée ou une bonne fin de soirée. A la prochaine sur TipTop. Ciao.